La responsabilité notamment de la France et des pays européens, c'est aussi de ne pas se comporter en Afrique ou dans les pays du Moyen-Orient comme ils se comportent aujourd'hui. De tenir compte d'un certain nombre de réalités, de ne pas aller agiter un certain nombre de querelles dont on voit aujourd'hui les résultats. Je rappelle que la Libye aujourd'hui, la déstabilisation de la Libye par M. Sarkozy et le gouvernement M. Sarkozy a occasionné ce que nous voyons aujourd'hui en partie. Donc il faut arrêter de jouer avec l'Afrique, de faire confiance à une jeunesse qui se lève en Afrique, qui veut développer le continent parce que c'est en desserrant évidemment l'économie en Afrique qu'on desserrera les taux migratoires. Juste un petit mot, par exemple, dans le Congo-Brazzaville aujourd'hui, vous avez un chef d'État, ça fait 30 ans qu'il est là, la Constitution lui interdit de faire un troisième mandat. Il est en train de modifier la Constitution avec la complicité du gouvernement français. Et bien tout ça, il faut que ça s'arrête et vite. Membre de la Commission de développement du Parlement européen ainsi que de la délégation Afrique-Caraï-Pacifique, je viens d'adresser un courrier au président de la République française sur la situation au Congo-Brazzaville et sur la responsabilité du gouvernement français dans la situation de ce pays. Nous avons observé avec inquiétude les discours contradictoires du président français, toujours prompt à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie lorsqu'il s'agit de la Syrie ou de la Russie, mais moins loquace lorsqu'il s'agit de certains pays africains. Je pose donc la question, quelle est la position officielle de la France sur la situation au Congo-Brazzaville, sur la légalité du référendum, sur les violences préélectorales, sur la privation de liberté des opposants et enfin sur les résultats prononcés ce jour ? Que reste-t-il de ces déclarations qui engageaient la France après le référendum contesté de Brazzaville, qui s'est déroulé dans une ambiance démocratique toute relative et après des événements dramatiques qui ont endeuillé ce pays les jours précédant le scrutin ? Comment la France peut-elle donner des leçons de démocratie au continent africain à Cotonou en juillet 2015 et enteriner un résultat référendaire contestable en octobre de la même année ? Que reste-t-il de ce discours devant les atteintes aux droits de l'opposition exercées par le pouvoir en place ? Pourquoi la France n'intervient-elle pas auprès du gouvernement congolais pour faire libérer les opposants aujourd'hui assignés à résidence, sans raison, cernés par la garde présidentielle qui empêche tout ravitaillement ? La stabilité du continent africain est une nécessité démocratique non seulement pour les populations locales victimes de la mauvaise gouvernance, des guerres fratricides et de la corruption, mais aussi pour le continent européen et la France qui subissent directement les dégâts humains, des relations tumultueuses qui existent entre ce continent et notre pays. Il est temps de rompre avec la politique africaine de la France, faite de compromissions avec des régimes politiques douteux et de défendre l'intérêt, l'ordre et les règles démocratiques si essentielles au développement économique. Cette rupture promise par tous les présidents français depuis Mitterrand n'a jamais été suivie de mesures concrètes, alors qu'elle est essentielle au renouveau des relations entre la France et l'Afrique, à la paix, à la stabilité et au développement. Nous demandons solennellement au président de la République de ne pas cautionner ce résultat référendaire vicié et d'intervenir auprès du gouvernement congolais pour que soient libérés dans les plus brefs délais les chefs de l'opposition illégalement détenus. Une détérioration de la situation serait catastrophique pour le Congo-Brasaville et pour l'image de la France sur le continent africain, sans parler des intérêts européens sur le continent. Vous savez aujourd'hui on meurt au Congo, la France sait ce qui se passe au Congo, il y a un général qui était opposant au président en place qui est cerné par les forces de l'ordre dans sa maison, personne ne dit rien, c'est une situation explosive, la France elle a sa responsabilité, le gouvernement a sa part de responsabilité. Je voudrais simplement... Non, non, c'est grave parce que si les situations dégénèrent parce que la France fait les mauvais choix géopolitiques en Afrique, après il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive aujourd'hui en France, c'est ça le problème. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.